Rejoignez-nous pour accéder à nos mises à jour stratégiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes dans la région de Turensk. Les Ukrainiens ont réussi à détruire des positions défensives russes autant fois puissantes en utilisant abondamment des explosifs improvisés par des escouades de démolition. Cela a considérablement déstabilisé les positions russes dans cette partie du front, donnant aux Ukrainiens l'occasion de lancer une deuxième vague de contre-attaque. Auparavant, les opérations russes dans le quartier central des hauts immeubles de Turensk avaient stagné alors que leurs forces étaient confrontées à des raids constants des escouades de stormtroopers ukrainiens coordonnées avec des frappes de drones. Au fil du temps, les attaques de drones ukrainiens se sont intensifiées, dont des images de combat montrent des soldats russes essayant de faire le mort dans un effort désespéré pour échapper aux drones, pour être ensuite détectés et éliminés. Contrairement à de nombreuses autres zones du front, les opérateurs de drones ukrainiens à Turensk ont pu localiser plus facilement les positions des drones russes. Les images de combat d'une opération ont montré un drone ukrainien qui a identifié des opérateurs de drones russes à 3 km derrière la ligne de front et détruire leur base. De telles frappes ont considérablement réduit l'activité des drones russes à Turensk, permettant aux soldats ukrainiens d'attaquer des positions russes avec un risque réduit. L'activité des drones russes ayant été réprimées, les soldats ukrainiens ont saisi l'occasion pour s'approcher des positions défensives russes dans les hauts immeubles du centre et les démolir avec des explosifs lourds. Une vidéo partagée par les combattants ukrainiens montre leur préparation d'explosifs pour les escouades de démolition, principalement en improvisant avec les ressources disponibles. Ils ont réutilisé 17 000 antichars TM-62 et des charges C4, les ont regroupés dans de gros paquets et ont attaché des câbles pour la détonation. Ces engins explosifs sont suffisamment puissants pour détruire de hauts immeubles où de nombreux combattants russes sont stationnés. Les images de combat du quartier des hauts immeubles montrent la détonation de ces explosifs, détruisant complètement un bâtiment de 9 étages utilisé par les forces russes pour rassembler des troupes, faire fonctionner des drones et établir des points de commandement. Une autre vidéo capture la démolition d'un deuxième immeuble avec des explosifs improvisés similaires. Ces bâtiments offraient des positions de tir stratégiques aux soldats russes, qui les utilisaient pour installer des mitrailleuses, des postes de missiles antichars et des sites de lancement de drones. Avec la destruction de ces bâtiments, les défenses russes dans les quartiers des hauts immeubles ont été considérablement effaiblies, car la plupart des structures ont été réduites en ruines. La destruction des principales positions de tir russe et des bases de drones a ouvert la voie à une contre-attaque ukrainienne coordonnée sur les tours du centre de Toresk. Les Ukrainiens ont d'abord ciblé deux bâtiments faisant face à la partie nord de la ville, créant ainsi une brèche dans les défenses russes qui a permis aux stormtroopers ukrainiens d'avancer derrière les immeubles restants. Les bâtiments orientés vers l'ouest n'ont pas réussi à repousser les assauts ukrainiens, car leur côté étroit et sans fenêtre leur laissait des angles morts. Leur principale position défensive étant compromise, les forces russes ont été repoussées hors des tours. La contre-attaque ukrainienne a réussi à reprendre un tiers du quartier des hauts immeubles et des zones environnantes dans le centre de Toresk, avec des efforts continus pour repousser les forces russes dans des positions restantes. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont réussi à neutraliser les positions de tir russe, à les détruire à l'explosif et à reprendre progressivement les positions perdues sur les défenses russes en ruine. La porte-parole du groupe des forces ukrainiennes de Louransk, le major Anastasia Bobovinovka, a indiqué que les forces russes ont diminué leurs attaques à Toresk, mais n'ont pas diminué leurs frappes d'artillerie et aériennes. Les frappes d'artillerie et aériennes intenses ont cependant changé d'objectif, car les Russes tentent désespérément de réprimer l'avancée des Ukrainiens dans une défense totale, ce qui conduit souvent à bombarder accidentellement leurs troupes lors d'incidents de tirs amis ou brutaux, ce qui continue à amplifier encore plus les opérations ukrainiennes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant les symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. De même, rejoignez-nous sur Patreon ou YouTube en tant que membre pour soutenir le travail que je fais et bénéficier des vidéos exclusives de mise à jour stratégique qui poussent davantage l'analyse du front d'un point de vue plus général. Les liens sont également dans la description. Merci d'avoir regardé ce rapport. Je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada